Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. À la une du jour, décès de Bia, Jean Baébec en colère, le cri d'alerte qui ébranle le Cameroun. Les mensonges voyagent vite, mais la vérité finit toujours par les rattraper. Proverbe africain. Ces derniers jours, le Cameroun a été frappé par une tempête médiatique provoquée par des rumeurs insistantes sur la prétendue mort du président Paul Bia. Tout a commencé avec une annonce relayée par une chaîne de télévision étrangère, jetant l'ombre sur la scène politique camerounaise et plongeant le pays dans l'incertitude. Bien que ces rumeurs aient été démenties avec force par le gouvernement et le parti au pouvoir, le RDPC, leur impact a néanmoins laissé des traces. Cette situation a rapidement enflammé les réseaux sociaux, où de nombreuses spéculations ont circulé, alimentées par un climat de doute et de méfiance. Le président Paul Bia, âgé de 91 ans, est à la tête du Cameroun depuis plus de quatre décennies, et son état de santé est régulièrement au centre des débats publics, notamment en raison de ses absences prolongées de la scène politique et de ses rares apparitions publiques. Ces rumeurs ne sont donc pas nouvelles, mais cette fois-ci, elles ont pris une ampleur particulière, touchant directement à la stabilité du pays. Devant la gravité de la situation, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué officiel, le parti a dénoncé une « tentative de déstabilisation orchestrée » par des ennemis de la République. Le professeur Jacques Feimendombo, secrétaire à la communication du RDPC, a été l'une des premières voix à s'élever pour rappeler à l'opinion publique que ces rumeurs ne reposaient sur aucun fondement. Il a qualifié cette nouvelle d'absurde et de « stratagème » visant à ébranler la paix et l'ordre public. Mais au-delà du démenti officiel, une autre figure s'est fait remarquer par la force de sa réaction. Jean Baebec, une personnalité connue pour ses opinions souvent tranchées et s'avère inimitable, a fait une apparition remarquée lors de l'émission Vision, l'un des talk shows les plus suivis au Cameroun. Ce soir-là, Baebec n'a pas mâché ses mots, réagissant avec une colère palpable. À l'écran, son visage était tendu, et sa voix portait une indignation qu'il ne cherchait aucunement à dissimuler. Baebec a qualifié ces rumeurs de « manipulations flagrantes » visant à semer le doute et la confusion au sein du peuple camerounais. Pour lui, ces informations non vérifiées ne sont rien d'autre qu'un moyen de détourner l'attention des véritables enjeux auxquels le pays est confronté. On veut distraire les Camerounais avec des histoires inventées de toutes pièces, alors que les vrais défis sont ailleurs. A-t-il martelé avec véhémence, à ses yeux, cette rumeur sur la mort du président Paul Billat est symptomatique d'une volonté de nuire à la cohésion nationale. L'intervention de Baebec a pris de court les téléspectateurs, habitués à ces sorties parfois provocatrices, mais rarement aussi virulents. Il a fustigé ce qu'il a appelé « l'irresponsabilité médiatique » et a appelé à une réglementation plus stricte de l'information diffusée par les médias, notamment étrangers. Selon lui, il est impératif que les autorités camerounaises prennent des mesures pour limiter la propagation de fausses nouvelles, car celles-ci représentent une véritable menace pour la paix sociale. Il est également revenu sur la responsabilité des médias camerounais. Baebec a exhorté ses compatriotes à faire preuve de discernement et à ne pas se laisser influencer par des informations non vérifiées, véhiculées par des sources douteuses. Pour lui, la véritable force du Cameroun réside dans sa capacité à rester unie face à ses tentatives de déstabilisation. Il a appelé les camerounais à ne pas se laisser diviser par des manœuvres visant à semer la discorde. Sur le plateau, l'atmosphère était électrique. Les animateurs de vision, visiblement pris de court par la virulence de l'intervention de Baebec, ont tenté de calmer le jeu, mais sans succès. Baebec, déterminé à faire passer son message, a continué de dénoncer ce qu'il considérait comme une campagne délibérée visant à discréditer non seulement le président, mais l'ensemble de la classe politique camerounaire. Il a ensuite élargi son propos pour évoquer les défis actuels du Cameroun, en soulignant que le pays faisait face à des crises bien plus graves que les rumeurs sur la santé du chef de l'État. « Nous avons des problèmes réels à résoudre, l'insécurité dans le Nord, la crise anglophone, les défis économiques, et au lieu de nous concentrer sur cela, on nous parle de mort fictive. C'est un scandale ! » s'est-il exclamé, suscitant des applaudissements spontanés du public présent sur le plateau. Jean Baebec n'a pas hésité à s'en prendre directement à certains acteurs politiques qui l'accusent de profiter de ces rumeurs pour se positionner sur l'échiquier politique. Selon lui, ceux qui diffusent ces fausses informations ne sont rien d'autre que des opportunistes, cherchant à affaiblir le pouvoir en place pour mieux tirer parti de la situation. Il a mis en garde contre ces « charognards politiques » qui, selon lui, cherchent à exploiter les moindres failles pour servir leurs propres intérêts. Alors que l'émission touchait à sa fin, Baebec a lancé un dernier avertissement, le Cameroun est plus fort que ses rumeurs. Nous ne tomberons pas dans ce piège. Le peuple camerounais a trop souffert pour se laisser diviser par des mensonges. Il est temps de faire preuve de maturité politique et de responsabilité. Ces mots ont résonné comme un appel à l'unité nationale, un rappel que malgré les défis auxquels le pays fait face, la paix et la stabilité doivent demeurer les priorités. Cette sortie médiatique de Jean Baebec n'a pas laissé indifférent. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été immédiates et partagées. Certains ont salué son franc-parler et son engagement à défendre la vérité, tandis que d'autres ont critiqué le ton qu'il a employé, le jugeant trop agressif. Quoi qu'il en soit, son intervention a eu le mérite de replacer le débat sur la place publique et de rappeler à tout l'importance de la vigilance face aux tentatives de désinformation. En coulisses, la scène politique camerounaise reste en ébullition. Si le démenti officiel du RDPC et l'intervention de Jean Baebec ont contribué à calmer quelque peu les esprits, il reste évident que cette affaire laisse des traces. Les rumeurs autour de la santé du président Paul Biya ne sont que le reflet des tensions sous-jahantes qui traversent le Cameroun, où de nombreux acteurs politiques attendent de voir quelle direction prendra le pays dans les années à venir. La gestion de cette crise d'information représente un véritable test pour les institutions camerounais, appelées à naviguer entre vérité et mensonge dans un contexte de plus en plus complexe. Les citoyens, de leur côté, doivent rester vigilants et ne pas se laisser manipuler par des campagnes de désinformation qui, comme le rappelle Jean Baebec, n'ont d'autre but que de diviser et affaiblir la nation. Ainsi, ce qui a commencé comme une simple rumeur médiatique a pris des proportions nationales, rappelant à tous que dans une époque où l'information circule à une vitesse fulgurante, la vigilance et la vérification des faits sont plus que jamais essentielles pour maintenir la cohésion sociale et politique. En conclusion, l'intervention de Jean Baebec a marqué un tournant dans cette affaire, en rappelant au Camerounais la nécessité de faire preuve de discernement face à la désinformation. Son franc-parler a permis de recentrer le débat sur les véritables enjeux auxquels le pays est confronté, et a mis en lumière l'importance de maintenir l'unité nationale, malgré les tentatives de déstabilisation. Cette affaire a également souligné l'irresponsabilité de certains médias et acteurs politiques qui exploitent les rumeurs pour leur propre profit. La réactivité des autorités et la clarté des démentises officielles ont cependant permis de dissiper une partie des doutes, mais la méfiance envers certaines sources d'informations demeure. Enfin, le Cameroun doit tirer les leçons de cette crise en renforçant la réglementation des médias et en promouvant une information vérifiée et responsable. Le peuple, quant à lui, doit rester vigilant et refuser d'être manipulé par des mensonges qui ne visent qu'à diviser la nation. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.